bon bonjour mes amis donc on se retrouve en vidéo pour la présentation donc de la nouvelle marie armes imperia training donc ceci est une nouveauté marie armes donc plomb 7 et demi pour un jupe préconisé sur de la force universelle des théâles compact sporting alors c'est une douille carton comme toutes les imperia donc la douille carton qu'est ce que ça va apporter ça va apporter une ouverture plus rapide et une douceur au tir donc qui dit cartouche plus douce dit moins d'élévation des canons entre deux tirs donc on garde une visée parfaite donc ces cartouches je viens tout juste de les essayer donc je reviens à peine là du baltrap donc du nizan petit baltrap campagne petit baloche et vraiment j'en suis plus que ravi j'ai tiré toute la journée alors vous connaissez ma franchise quand il y a un produit qui me plaît pas je le dis et quand il me plaît je le dis aussi mais alors là j'ai vraiment un coup de coeur pour ce cartouche celui qui cherche vraiment quelque chose de très doux à tirer de performant de régulier et surtout avec un prix de lancement vraiment abordable profitez en si vous voulez vraiment essayer une très bonne cartouche profitez en puisque celle ci bénéficie d'un tarif de lancement donc après je sais pas à quel prix cette munition va évoluer mais c'est pour ça que j'en ai profité donc pour l'essayer donc je remercie la maison maria de m'avoir fait venir un carton donc je vais vous faire voir donc la douille une fois tirée donc voici le boitage le boitage de la nouvelle marie une douille qui a été tirée donc douille carton donc assez élégante hop là on va laisser faire le focus voilà donc c'est une 20 grammes c'est une training hop le petit culot voilà culot de 16 de 12 pardon donc ça c'est pour ce qui était donc de la cartouche je vais vous la faire voir donc un boitage et on va s'amuser donc en ouvrir une alors certains ça ne va pas les intéresser de voir comment il constitue la cartouche pour moi c'est quelque chose d'intéressant j'aime bien ouvrir les cartouches voir quel composant l'équipe donc c'est ce qu'on va faire tout de suite j'attraper un petit couteau donc regardez le sortissage hop donc on va essayer de la décapsuler proprement cette cartouche je vais essayer de vous faire voir hop donc là franchement j'ai un réel coup de coeur pour cette munition ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de coeur j'ai essayé un peu de tout ouais pour pas me cacher j'ai même essayé d'autres marques qui m'ont plus que j'ai accroché mais alors là c'est c'est le saumon ça faisait très très longtemps que j'avais pas essayé quelque chose d'aussi intéressant donc on va bien l'arrondir je vais essayer de vous faire voir le plomb la qualité du plomb donc je vais le verser dans ma main et je vais descendre la caméra ça va trembler un peu donc attendez donc nous sommes pas sur du plomb nickelé on est sur du plomb réellement plomb et je pense pas que c'est de l'estradurcie c'est du plomb standard donc type plomb de chasse mais c'est normal c'est une cartouche training donc c'est pour ça que eh bien le prix est vraiment intéressant de cette munition donc voilà on va le faire couler mais en tout cas on peut noter qu'il est parfaitement sphérique je vais essayer de sortir la jupe maintenant d'effort que je la décapsule pour voir comment elle est branlée ce que je vais faire je vais couper là désolé si un peu de bruit au micro et un peu de vent chez moi bien sûr cette cartouche je pense qu'elle va être en présentation game fair sur le stand de maria donc n'hésitez pas à aller la voir à demander les spécificités mais en tout cas c'est vraiment une cartouche très très souple et donc j'ai même pas la gueule défoncée d'habitude j'ai la tête donc voilà la jupe vous pouvez voir qu'il y a des donc elle est prédécoupé donc quatre pétales avec des tout petits qu'on dire des tout petits raccords qui vont se détacher très rapidement voilà et sans forcer voyez il ne résiste pas à peine un tiers dessus il s'ouvre donc qui dit ouverture rapide et vous avez dit gain de vitesse sur le plateau voici donc la jupe en elle-même vous pouvez noter l'amortissement donc je vais écraser à la main donc jupe très bien amorci et maintenant donc la poudre et la poudre on est sur une poudre on va dire presque standard la petite paillette bleue que tout le monde connaît mais là où on parle quand même d'une cartouche quand même qui commence être haut de gamme c'est la douille carton le culot de 12 la jupe pardon je vais recadrer un peu voilà donc la jupe franchement c'est pas une jupe premier prix ça se voit et donc la douille carton le culot de 16 qui apporteront un grand confort bon l'amorce je peux vous dire quel type d'amorce c'est je suis pas assez rencardé sur le sujet et peut-être que ça touche le domaine on va dire du secret industriel on va pas non plus dévoiler tous les secrets qui font d'une bonne cartouche et franchement donc comme je vous disais essayer la ce cartouche tant qu'elle est réellement abordable franchement abordable donc ne vous en privez pas essayer là et vous m'en direz des nouvelles franchement moi je suis plus que conquis donc c'était thomas et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous allez voir maintenant ce qu'il est capable de faire donc avec cette munition allez bye bye oh 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 On y est au tour. Merci. Merci à mes gars.